Alors voilà, il va falloir positionner ces lettres les unes par rapport aux autres de manière à créer un truc, un espèce de logo, de signalétique, un truc sympa. Mais bien entendu, on a très vite un problème avec ça. C'est que quand on les superpose, ça devient illisible. Donc la solution, c'est bien évidemment de leur mettre un contour blanc de manière à rendre la chose plus lisible. C'est ce que je vais faire ici en sélectionnant le tout. Je vais aller dans... Il m'a indiqué que je travaille sur le contour déjà. Donc j'ai sélectionné toutes mes formes et je travaille sur le contour. Je l'ai mis en avant-plan dans la palette des outils. Je vais aller maintenant chercher le blanc dans le nuancier. Et la palette contour, menu, fenêtre, contour. Je donne de l'épaisseur. Ah oui, bien sûr, pour les lettres, on a un problème. On aurait dû mettre le contour différemment. Donc laissez tomber. On va le faire par la palette aspect. C'est vrai qu'avec les lettres qui ne sont pas vectorisées, ça nous pose problème. Donc supprimer le contour, la couleur de fond et de contour sur ces objets. On va la faire par la palette aspect. Donc il faut toujours tous les sélectionner. Jusque là, c'était bon. Sauf que dans la palette des outils, vu qu'on a des caractères qui sont encore modifiables, il faut supprimer la couleur de fond et de contour. Et aller dans la palette aspect. Ajouter un nouveau fond. Comme on a fait tout à l'heure, donc il y a quelque temps. Ajouter un nouveau fond. Voilà. Le contour vient avec. Le contour va être blanc. Voilà. Je donne une épaisseur au contour. La différence par rapport à ce que j'ai fait juste là il y a 30 secondes, c'est que le contour, je peux le faire passer en dessous du fond pour qu'il ne déborde pas sur le dessin des lettres. On avait vu ça la fois passée. Très important de ne pas affiner les lettres en leur mettant un contour qui déborde. Alors dans un premier temps, on va le faire noir absolument, oui. Après, on pourra mettre de la couleur à un certain moment, mais dans un premier temps, ça va être du noir.